Dans Colossiens chapitre 1 verset 12 C'est bon ? On peut parler ? Qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres Et nous a transportés dans le royaume du fils de son amour En qui nous avons l'aide par son sang A savoir la rémission du péché Alors ici cet épitre, comme on le sait tous, Paul écrit cela aux Colossiens C'est vrai que toutes ces personnes qui viennent parmi eux, il n'y a pas de chrétiens Et que dans ce contexte, Paul s'adresse uniquement aux chrétiens Mais je prends ce passage pour nous parler d'un point sur la délivrance Parce que beaucoup cherchent la guérison par rapport à une maladie Alors on peut être captifs par rapport à ces fléaux qui existent dans cette nation Ou dans le monde entier Et ici je ne veux pas parler de la délivrance par rapport à la maladie Je veux parler de la délivrance par rapport au péché Parce qu'on peut être malade, avoir le VIH Et être chrétien Marcher dans la sanctification Et mourir et aller au ciel Voilà, ce qui est important c'est de recevoir la délivrance d'abord par rapport au péché C'est vrai que nous voulons aussi être délivrés par rapport aux maladies Qui existent Voilà, et Paul dit aux Colossiens que nous devons rendre grâce à Dieu C'est-à-dire remercier le Père Pas avec de l'argent d'abord Mais le remercier par rapport à ce qu'il fait Merci Seigneur pour la délivrance que j'ai obtenue Et l'un des moyens, l'une des choses que Dieu attend La manière à laquelle nous devons le remercier C'est s'offrir complètement à lui C'est-à-dire que tu dis, Jésus, tu m'as délivré du péché Voici mon corps, voici mon âme, voici mon esprit C'est à toi, je te le confie Mais j'ai constaté que en fait, beaucoup de personnes qui se réclament de Jésus sont encore dans le péché Et je me pose la question De quel Jésus il s'agit Parce qu'on ne peut pas recevoir Jésus Christ et être dans le péché On ne peut pas recevoir Jésus Christ et être dans la masturbation On ne peut pas être en Christ et être dans les rapports sexuels hors mariage On ne peut pas être en Christ et être dans la fraude On ne peut pas être en Christ et tromper sa femme On ne peut pas être en Christ et être rébelle face à nos parents pour les jeunes Paul dit dans 2 Colossiens, chapitre 5, verset 17 Celui qui est en Christ Celui qui est en Christ Est une nouvelle créature Ce n'est pas écrit que celui qui est avec Mais c'est écrit celui qui est en Christ Parfois quand on lit la Bible, on doit s'arrêter sur des mots C'est-à-dire être en Christ Ici en fait dans la pensée c'est recevoir la délivrance Être immergé en lui parce que c'est l'eau de vie Tu es caché en Christ Et là cette expression nous parle aussi de la mort C'est qu'on ne te voit plus, c'est Christ qu'on voit C'est pourquoi Paul pourrait dire Celui qui est en Christ est une nouvelle créature Et lui-même il pourrait dire J'ai été crucifié avec Christ Donc celui qui est crucifié avec Christ est en Christ Le péché c'est fini Et je me suis aperçu Que si il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens Qui sont encore dans le péché C'est parce qu'ils n'ont pas compris la grâce Et les Romains aussi, certains d'entre eux n'avaient pas compris la grâce Paul va dire dans Romains chapitre 6 Que à partir du verset 3 Si nous sommes sur la grâce Est-ce que ça nous permet encore de pécher Paul nous explique qu'en fait Le fait d'être dans la grâce de Dieu Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans le péché La grâce de Dieu ne nous encourage pas à pratiquer le péché La grâce de Dieu a été manifestée pour nous libérer du péché Pourquoi tu dis que tu es chrétien ? Mais tu vis encore dans la sorcellerie Comment tu expliques ça ? Ayant l'esprit de Dieu Tu envoies encore les gens dans les assemblées Et tu t'es dit et l'esprit Et l'esprit de Dieu qui est sain ne t'inquiète pas Tu vas en assemblée, en assemblée pour faire tomber les pasteurs Tu vas en assemblée, en assemblée pour faire tomber les chrétiens Mais tu t'es dit chrétien ou chrétienne Tu achètes le savon sur le boutiquier Tu achètes le savon sur le boutiquier Tu vas à la douche, tu t'émastubes À la réunion des prières, tu lèves les mains Tu dis Jésus, tu es Seigneur En Paul dit Que celui qui invoque le nom du Seigneur C'est loin de l'iniquité Mais pourquoi Paul le dit ? Parce que lorsque tu invoques le nom du Seigneur dans le péché Tu appelles le jugement de Dieu dans ta vie Et si le Seigneur permet que cela soit écrit C'est pour nous épargner de son jugement On présente tellement la grâce Mais on gomme le jugement de Dieu On ne peut pas prêcher la grâce de Dieu sans le jugement C'est impossible Parce que la grâce de Dieu nous épargne du jugement Si la grâce a été manifestée C'est pour que nous sortons du jugement Et si Dieu permet que l'évangile soit prêchée dans cette nation C'est pour nous épargner du jugement J'ai dit nous parce que je m'inclus Alléluia Brazzaville Vous êtes là La délivrance Lorsqu'on reçoit la délivrance Par la naissance d'en haut Ou simplement par la nouvelle naissance Nous sommes libérés totalement des démons Lorsqu'on constate Beaucoup de personnes qui se disent Enfants de Dieu sont possédés Comment expliquez ça ? C'est parce qu'ils n'ont pas compris la grâce La grâce de Dieu C'est Dieu manifesté en chair C'est le Dieu des gloires qui laisse son trône Pour toi et moi Pas pour te donner une voiture Pas pour te donner une maison Mais pour te délivrer du péché C'est pourquoi l'auteur ne prédit Ne foulez pas la grâce aux pieds Parce que ce n'est pas un ange Ce qui est descendu C'est Dieu Le jugement de cette génération sera sévère Dieu pour délivrer le peuple d'Israël Il a suscité Moïse Mais il fallait quelque chose Le sang C'est un animal qui a été sacrifié Bien évidemment cet animal nous parle de Christ Mais pour nous qui sommes sous la grâce Il a dit je n'envoie plus l'animal Moi-même j'ai des sang Donc pour que toi et moi nous sortons du péché Il a fallu que Dieu descende Devenir homme Et mourir à la croix pour toi et moi Nous devons faire très attention L'évangile ce n'est pas un jeu On ne vient pas en Christ pour faire du folklore En fait on ne vient pas en Christ pour montrer qu'on appartient à telle ethnie Pour montrer qu'on est tel grade Pour montrer qu'on occupe une grande fonction de la société Mon vie en Christ pour être libéré du péché En février on était ici Mon cœur a été irrité La pensée que Dieu me mettait dans le cœur C'était le jugement A cause de l'idolâtrie L'orgueil Et beaucoup s'assemblent avec cette attitude de cœur Je reviens On revient encore En mai C'est la même chose Saisissons la grâce de Dieu Alléluia Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501